Il y en a qui devront sans doute revoir leur modus operandi matinal. Vider les poubelles, balayer le tapis, des choses qui doivent en principe être liquidées avant l'arrivée de la patronne. Madame Guenet était déjà au bureau au moment où s'opéraient ménage et déménagement de ce premier jour de travail, des bleus du gouvernement. Le bleu de chauffe, on dirait que Narcisse Mouelé-Kombi, des arts et de la culture, et Ernest Mouaboubou-Demine se sont concertés, entre bleus du gouvernement justement. L'un a eu un début de journée, disons-le classique. Il y a déjà des réunions de coordination, monsieur le ministre. Oui, il fallait quand même prendre le point, rassurer les collaborateurs et le point sur certains dossiers. Pour l'autre, l'état de grâce et de félicité n'a pas excédé le trajet de sa résidence au gris du ministère. Ici, l'attendait un comité d'accueil peu commun. Des artistes fâchés tiennent le podium. Nous les avons vus, bien moins nombreux aujourd'hui qu'hier, en vérité. En vérité, cela se comprend. Hier, c'était le temps des réjouissances. Aujourd'hui, l'heure est au travail. La serrure du cabinet peut coincer aux arts et cultures. Elle ne se fait pas prier d'ailleurs. On l'a changé récemment, puisque le proprio des séans n'est plus le même. Retrouver le ministre assis un temps dans la salle d'attente peut tout aussi bien nous distraire. C'est la nécessaire halte, le temps qu'on ouvre le bureau. Un bureau désertique. Le ministre prévient tout de suite les anxiétés du reporter. C'est la deuxième journée de travail, en fait, puisque hier, après mon installation par le premier ministre, chef du gouvernement, j'ai eu une séance de travail introductive, exploratoire, avec l'ensemble des responsables du département, sous la coordination du secrétaire général. Aujourd'hui, il s'agit de continuer dans cette dynamique, à travers une première séance de travail avec le secrétaire général, qui nous permettra de faire le tour d'horizon des problèmes les plus urgents. Pour Ernest Nguaboubou, le terrain, c'est déjà mercredi. Ce sera l'occasion de la sérémonie de remise du matériel par le prépacier, ce sera le téléton. Honneurs et paillettes d'une première sortie officielle, dans la peau d'un chef du département ministériel, assuré. C'est parti. Une première journée de travail, ainsi consommée. La première d'une nouvelle vie, dans la peau d'un chef, je vous dis. A quelle condition ?